Sous le soleil, les toitures du château de Biron brillent de mille feux. Le feu, justement, c'est la passion des céramistes. Ils sont neufs à exposer leurs œuvres en tout genre dans le bâtiment des maréchaux et le pavillon Henri IV. Voici Bâle et Plans de Guerre, ou encore les Jardins du Pouvoir, et enfin, seul le chemin compte, un triptyque signé Martine Le Fur. C'est un travail de gré, c'est donc de la haute température, que je vais travailler avec différentes terres, une terre que je vais composer moi-même, qui va donc réagir immédiatement à mes gestes et à ma pensée, ce qui va me permettre de réaliser mes pièces très rapidement. Dans le minéral, il y a multiples mondes, des tout petits mondes, qui racontent tellement d'histoires vraies. Et c'est en se penchant sur ces détails qu'on va arriver à savoir et à connaître l'histoire qui les entoure. Membre du collectif Périgourdin Génération Céramique, Tristan Chambo-Héros réalise ses pièces à l'aide d'un anagama, un four japonais au feu de bois, qui permet des cuissons lentes à haute température. Résultat, ces colonnes faites d'argile plastique et verre, baptisées forêt minérale. J'ai accentué cet aspect minéral en taillant des facettes sur mes pièces, du coup, pour faire comme si c'était une pierre taillée au burin ou une pierre érodée qui s'est cassée. On voit justement toutes ces arêtes qui apparaissent par son élan vers le ciel. Ça peut de toute façon faire penser à un flux d'arbres fossilisé, minéralisé. Les céramiques de l'exposition monumentaire sont à voir au château de Biron jusqu'au 1er juin. Sous-titrage ST' 501